Réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles ou des combustibles très peu respectueux de l'environnement. Voici l'objectif que s'est fixé l'association des propriétaires de forêts naturelles et plantations d'affairies dans le sud de la Côte d'Ivoire. L'ONG qui a décidé de produire du biocharbon avec des caboses vides de cacao veut ainsi lutter contre la déforestation dans une zone dominée par la culture intensive du cacao. L'organisation de protection de l'environnement s'est inspirée du modèle rwandais. Une expérience sur les énergies renouvelables au Rwanda où on utilise les pots de bananes, enfin les épluchures de bananes, de manioc, d'ignam et tout ça. J'ai dit mais tiens, mais c'est... Et puis bon, c'était presque à la fin. J'ai dit bon, l'idée est partie comme ça. Après un documentaire. Trouver la formule visant à transformer les détritus de cacao en biocharbon ne fut pas une aventure de tout repos. Il a fallu tenter l'expérience avec diverses épluchures ou déchets issus de la cuisine avant de parvenir à la formule et surtout l'équipement nécessaire à la production du biocharbon d'affairies. On a commencé par les pots de bananes. On prend les pots de bananes avec les pots d'ignam et tout cela on les mettait dans un mortier où on pilait pour obtenir une pâte. C'est comme ça qu'on prenait cette pâte-là et on essayait de mettre au soleil. Je vous assure qu'on a pu réussir, avec beaucoup de difficultés bien sûr, mais on a pu réussir à faire cuire un plat de riz d'un kilo. Mais ça produisait beaucoup de fumée. Donc ça nous a amené encore à aller vers le coq de riz. Le coq de riz, les pâches de café. Et là, pour nous, il fallait trouver un moyen pour atténuer la fumée, éliminer la fumée. Il fallait carboniser. Et on a réfléchi, toute l'équipe, on s'est mis à réfléchir et on a produit un réacteur de pyrolyse. Bien que conçu de façon artisanale, le réacteur de pyrolyse de l'Association des propriétaires de forêts naturelles et plantations d'affairies est au cœur de tout le système de production du biocharbon. Ici, nous sommes ici notre site de carbonisation. Derrière, vous avez le réacteur de pyrolyse. C'est dans ce réacteur-là que nous faisons la carbonisation de nos différents résidus que nous voulons transformer en biocharbon. Dans ce réacteur, on enfourne, je dirais, les résidus à l'intérieur, pas le haut. On enlève ce couvercle-là et une fois enfournés les résidus à l'intérieur, on le ferme hermétiquement. Et vous verrez la fumée qui va s'échapper par la cheminée. Et 8 heures de temps après, on vient et on va recueillir les résidus par le bas. C'est-à-dire qu'on ouvre et puis les résidus carbonisés vont sortir du réacteur. Les résultats de l'opération de production sont impressionnants et contribuent à réduire considérablement les déchets issus de la production de plusieurs denrées agricoles, comme le riz, le café ou le cacao. Nous avons en général près de 4 matières premières que nous utilisons pour la fabrication du biocharbon. D'abord, nous avons les balles de rige que nous utilisons pour la carbonisation. C'est-à-dire que nous avons commencé les premières expériences. Au départ, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas trop la technique adéquate pour pouvoir mieux faire ça. Au fur et à mesure, avec les recherches, on a trouvé que c'était pertinent. Nous avons continué les recherches avec le tour du café. Ainsi de suite, on a continué encore avec les bagasses de maïs. On a trouvé que vraiment la recherche n'était pas encore trop poussée là où l'on voulait arriver. Étant donné que nous sommes dans la zone de production de cacao, il fallait encore envoyer la réflexion sur cet aspect-là. C'est ainsi que toute l'équipe s'est mise au travail, surtout le coordonnateur du projet, afin de faire des recherches sur le net. À chaque moment, il faudrait qu'on fasse un effort pour faire du carbone de cacao, quelque chose de consistant pour le biocharbon. À titre d'exemple, 205 kg de coq de café produisent 50 kg de matière carbonisée, 205 kg de bal de riz produisent 75 kg de matière carbonisée et 118 kg de résidus de carbone de cacao produisent 40 kg de matière carbonisée. La matière obtenue à la sortie du réacteur de pyrolyse passe au compostage et est consolidée grâce à un liant. Séché de façon naturelle grâce au rayon du soleil, le biocharbon est prêt à l'emploi. Et pour maximiser le potentiel du biocharbon, l'Association des propriétaires de forêts naturelles et plantations d'Aferry a développé un fourneau innovant qui évite la production de fumée et la perte d'énergie lors de la combustion. Un véritable avantage pour les ménagères. Quand je travaille avec le charbon de bois, il y a beaucoup de fumée. Et puis, c'est fort. Avec le charbon bio, la cuisson est rapide et il n'y a pas de fumée. Donc, le charbon bio est meilleur par rapport au charbon du bois. Le biocharbon d'Aferry est en plein processus de développement, mais il compte déjà de fervents défenseurs, dont un nombre très important de femmes, premières utilisatrices du charbon de bois en cuisine. On nous demande de protéger l'environnement. Et comment protéger l'environnement ? C'est comme ça qu'on doit protéger l'environnement. On doit protéger les bois. Alors que le charbon de bois, c'est à travers les bois qu'on obtient, le charbon de bois et le charbon de bois est salissant. Tandis que le charbon bio, ou bien le charbon affaillé mobi, nous, on appelle ça affaillé mobi, le charbon bio n'est pas salissant. Et ça cuit vite la nourriture. Quand on prépare avec le charbon bio, j'ai l'impression que nous préparons avec un gaz. Ça s'allume très bien. Tu n'as pas besoin de souffler. Ça s'allume seul. Le développement du biocharbon représente un véritable avantage pour la Côte d'Ivoire. En effet, chaque ménage ivoirien consomme à moyenne 4 kg de bois ou 2 kg de charbon de bois par jour, soit l'équivalent de 5 kg de bois frais. Une consommation domestique qui représente une véritable menace pour le couvert forestier ivoirien. Avec 1 300 000 tonnes de cacao produit par an, autour de 100 000 tonnes de café ou encore 900 000 tonnes de maïs, la Côte d'Ivoire gagnera à promouvoir le biocharbon puisque la matière première existe en grande quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada